hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale j'espère que vous allez bien alors on se retrouve en ce moment là exceptionnellement de nouveau dans ma roulotte voilà ce que je me suis levée tôt c'est vrai que ça me manque mais en raison des fortes chaleurs c'est pas possible de tourner des vidéos dans la roulotte voilà donc mais c'est vrai que ça me manque alors pour ceux qui me découvrent bienvenue voilà j'ai retapé il y a un peu plus de deux ans une ancienne roulotte gitane voilà dans laquelle j'en ai fait mon bureau allez bienvenue également pour ceux qui me suivent on va commencer par utiliser l'oracle message de l'amour si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail allez donc quel message pour aujourd'hui alors on nous parle de quelqu'un là qui a le coeur brisé alors soit c'est vous soit c'est la personne de votre coeur vous adapter suivant comment ça résonne en vous et je le rappelle comme à chaque fois fait preuve de discernement on nous parle de quelqu'un qui vit qui revit des blessures profondes qui est beaucoup dans les émotions voire même qui dit peut-être actuellement un deuil pleurs de tristesse cris de colère dit ton incompréhension accueille toutes ses émotions et laisse les s'exprimer sous toutes ses formes repose toi reste seul le temps pense toutes les blessures cela peut être plus ou moins long tu sais que ton coeur a ce pouvoir de régénération alors peut-être que c'est un motard qui sait voilà bon c'est pour ceux qui me suivent vous savez que dans la roulotte en général il ya plein de signes extérieurs tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en tout ça ok alors on va compléter on va prendre quelques cartes je sais plus comment il s'appelle c'est un oracle que j'ai depuis un petit moment allez qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui a le coeur brisé alors là il y en a trop qu'est ce qu'on peut nous dire de plus alors c'est vrai que les cartes avec cet oracle glisse énormément qu'est ce qu'on peut nous dire de plus alors on vous parle de fidélité pourtant cette personne a des sentiments sincères on vous parle d'un partenaire honnête dans sa relation avec vous au niveau vraiment là je parle des sentiments peut-être pas du comportement mais pour moi c'est quelqu'un là qui qui cache qui cache sa tristesse qui cache ses émotions bien qu'il ait des sentiments sincères et profonds pour vous qu'est ce qu'on peut nous dire de plus c'est tout avec cet oracle non alors oui cette personne là vit une période trouble une période de déséquilibre d'anxiété ou un sentiment d'injustice et on vous parle d'incompréhension de difficulté et de stupeur je pense que cette personne en fait ne comprend pas que depuis votre rupture ça l'a plongé dans autant d'émotions d'incompréhension vraiment cette personne ne s'attendait pas à souffrir autant de votre séparation peu importe qui a acté la séparation on a quelqu'un qui qui est très surpris très très surpris ok allez on va prendre quelques cartes de l'oracle le full sentimental allez qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui a le coeur brisé oui on a quelqu'un là qui est au fond du gouffre qui est au pied du mur avec la carte cul de sac on nous parle d'impasse de blocage de désorientation ouais on nous parle là quelqu'un qui est dans une profonde tristesse qui est totalement désorientée qui ne comprend pas ce qui lui arrive il ne pensait pas que votre rupture allait au gendré autant de souffrance autant d'émotions qui sont extrêmement difficiles à vivre pour lui alors comme à chaque fois étant une femme je parle toujours au masculin mais bien évidemment vous adaptez à votre situation toutes mes guidances bien évidemment s'adressent également aux couples homosexuels on vous dit que c'est quelqu'un là qui regrette qui regrette profondément et qui voudrait une seconde chance avec vous ok cette personne est totalement déstabilisée n'a plus aucun repère allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne alors on nous parle éventuellement de quelqu'un du signe du bélier alors également le bélier bon ça les signes astrologiques vous les prenez vraiment au second degré on vous dit que c'est quelqu'un qui là ressent beaucoup de passion qui a envie d'aller de l'avant qui va se battre pour vous reconquérir pour que vous lui accordiez cette seconde chance et les béliers en général ne lâchent rien bon ben c'est ça votre autre se sent très seul depuis votre rupture c'est tout s'est effondré en fait en lui depuis que vous avez rompu très clairement ok allez on va compléter alors on va prendre allez on va prendre quelques cartes de l'oracle du chakra du coeur oui on a vraiment quelqu'un là qui est totalement désemparé parce qu'il ne s'attendait pas à autant de souffrance on a quelqu'un là qui vit la blessure de rejet parce qu'il il se rend compte de son erreur peut-être que c'est lui qui a acté la séparation qui a rejeté cet amour qui a rejeté ses sentiments là on a quelqu'un en fait qui a vraiment perdu tout repère et cette blessure le ramène à son enfance parce que là il doit travailler sur son enfant intérieur c'est comme s'il avait perdu toute joie de vivre toute spontanéité toute passion allez oui on a quelqu'un qui aujourd'hui réalise qu'en fait il a envie de faire des projets avec vous c'est pour ça qu'on nous parle de seconde chance alors j'ai envie de dire c'est un réveil brutal là chez votre autre on a quelqu'un oui qui est totalement perdu alors on nous parle de rencontre par synchronicité alors peut-être que vous allez tomber l'un sur l'autre voilà et on a quelqu'un là qui est totalement déstabilisé moi je vois un enfant en fait qui est qui est extrêmement timide qui est extrêmement replié sur lui-même qui est impressionné par en fait ce bouleversement intérieur que vous êtes en train de lui faire vivre on a une personne qui ouvre enfin les yeux sur cet amour sur ce qu'il peut ressentir bon là pour moi c'est vraiment lui qui a acté la séparation avec la carte éloigne-toi et qui vit très mal en fait qui se rend compte qu'il a fait une énorme erreur vous voyez regardez responsabilité émotionnelle ouais on a vraiment là quelqu'un qui alors peut-être qu'il y a eu des événements extérieurs qui ont fait qu'il a acté cette séparation et moi ce que je peux vous dire c'est qu'il n'est pas du tout aligné avec sa décision et qu'il va devoir faire un choix le choix du coeur ok on va prendre quelques cartes de l'améthyste love quelqu'un en ce moment qui est dans une profonde solitude on nous parle encore avec la carte du printemps de bélier des signes du bélier taureau et gémeaux on vous dit bien que c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec vous qui a envie de faire différemment de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides mais il a besoin de comprendre ce qu'il est actuellement en train de traverser tout ce qui est en train de lui tomber dessus alors pour certains on vous dit que c'est quelqu'un qui a subi de la magie noire pour vous éloigner de vous pour acter la séparation mais je pense mais je pense que c'est quelqu'un qui qui a découvert là qu'on lui a fait un travail dessus on me montre quelqu'un qui qui a été faire un soin de nettoyage par rapport à ça qui ouvre enfin les yeux quelqu'un en fait qui qui a agi alors qu'il n'était pas lui moi j'ai vraiment quelqu'un sur le sur lequel on a fait un travail pour acter cette rupture entre vous pour l'éloigner de vous pour l'éloigner de cet amour de ces sentiments c'est pour ça que j'ai quelqu'un qui se qui se réveille on vous parle bien d'amour réciproque de sentiments réciproques mais c'est quelqu'un qui a été embué qui a été masqué alors il n'y a pas que la magie noire il y a quelqu'un qui avait tout simplement peur de l'engagement et qui ne réalisait peut-être pas tout l'amour en fait qui vous étiez ce que vous représentiez pour lui ouais vous voyez là on nous parle de karma entre vous actuellement donc des choses à régler du passé des dettes karmiques ouais il y a eu la blessure de trahison peut-être peut-être aussi que cette personne n'a pas été totalement libre de ses de ses mouvements ne l'oubliez pas là il y a quand même quelqu'un qui a fait des rituels sur votre autre peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi moi ce que je peux vous dire c'est qu'il n'était quelque part pas maître de la situation alors c'est pas une excuse mais là dans cette guidance j'insiste quand même là-dessus quelqu'un quelqu'un qui était totalement sous l'emprise de quelqu'un d'autre et pas de façon naturelle pourtant on nous parle bien d'un amour véritable pour vous quelqu'un qui ouvre les yeux pour moi quelqu'un qui s'est fait nettoyer on me dit également que cette personne est en train de réaliser ce qui s'est passé du travail qu'on a fait sur lui et qui est en train de couper les ponts avec cette énergie toxique là cette personne qui a eu des mauvaises intentions bon et on me dit bien oui par rapport à tout ce que je viens de vous dire dans cette guidance alors après à vous de voir si vous voulez accorder ou non cette seconde chance à cette personne en tout cas vraiment vraiment cette personne va tout faire pour vous reconquérir va vous donner des explications ça ne pourra pas tout excuser mais sachez que cette personne a des sentiments sincères et profonds on a vraiment quelqu'un là qui a le cœur brisé après vous avez votre libre arbitre voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye je vous remercie merci 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 – Sous-titrage FR 2021